bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo quelques vidéos donc en physique chimie dans laquelle ici nous allons parler tout simplement des atomes donc on va parler de la structure et de l'organisation donc là on va vraiment tout bien détaillé au niveau des atomes et donc on va parler également de dimension alors les atomes donc c'est une particule qui est de base qui va former en fait toute la matière donc bah il y en a un peu partout des atomes vous en avez dans le vent vous en avez dans les arbres vous en avez dans les voitures vous en avez dans les trains en fait les atomes ça entoure tout 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 je vous dis le monde n'existera pas s'il n'y aura pas d'atomes par hasard ok donc vraiment les atomes c'est partout il y en a même dans le vent il y en a même dans le froid il y en a même dans la chaleur il y en a partout des atomes dans l'air il y a aussi des atomes il y a des atomes et bas d'oxygène vous avez des atomes d'azote ainsi de suite ainsi de suite alors les atomes donc c'est les particules de base qui forment toute la matière et donc à l'atome électriquement c'est une neutre ok alors s'il vous plaît les gens qui disent en les atomes c'est chargé papa papa non à l'atome électriquement c'est neutre alors par contre effectivement dans l'atome c'est votre un peu plus en détail il ya des charges mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi je dis que l'atome c'est neutre si bas en fait on promet en compte ces charges alors d'atomes vous avez déjà plusieurs éléments de vous avez d'abord un noyau donc noyau composé de deux choses vous avez des neutrons donc des neutrons comme charge neutre donc il peut en avoir tout plein tout pendant tout plein après vous avez des protons donc là les protons qui sont chargés positivement et vous avez également donc des couches électroniques sur des quels sur lesquels ce circuit de petites billes alors ces petites billes que j'ai représenté c'est gré en réalité on n'appelle pas ça des petits billes on appelle ça donc des électrons symbolisés par un symbole au moins parce qu'en fait ils sont ils sont chargés négativement alors si le moyen mémo technique j'aurais peut-être déjà en parler l'année dernière mais pour retenir donc bah les atomes en donc pour retenir comment ils sont chargés ainsi de suite vous prenez tout simplement positif vous prenez proton proton c'est positif proton et positif commence par la molette donc du coup c'est comme ça vous retenez bien dans votre tête que les protons sont chargés positivement alors du coup ce qui va faire que votre atome va être électriquement neutre en fait ça va être tout simplement les électrons et les protons donc les électrons et les protons en fait dans votre atome il y aura le même nombre exactement donc par exemple si on vous demande un numéro atomique donc par exemple de l'atome de fer donc le numéro atomique du fer c'est 26 ok alors du coup ça veut dire quoi 26 ça veut dire qu'en fait dans votre atome de faire vous avez 26 électrons et 26 protons ok alors du coup en général le nombre des nombre de numéros atomique on va l'associer au nombre bas tout simplement que vous avez deux protons maraté si on demande à partir du nombre de protons de déterminer le nombre d'électrons il faudra juste savoir que nombre de protons est égal à nombre d'électrons ok voilà alors au niveau des atomes aussi il ya des choses à savoir alors déjà un truc que je vais afficher c'est le tableau périodique des éléments alors on appelle ça le tableau enfin le tableau périodique ou plus précisément le tableau de classification périodique des éléments ou bien tableau de mendeleev en hommage donc à ce monsieur qui s'appelle bah monsieur mendeleev donc c'est un russe qui a donc inventé tout le moins le principe de la classification périodique donc très clairement bah dans sa classification et bah il classe les atomes alors les noms en général ils sont écrits en français voilà voilà alors pourquoi ils sont écrits en français pour parce qu'à l'époque et même un petit peu maintenant quand même eh ben le français c'était entre 10 mai la langue du riche en tout cas donc pour éviter que chacun ait à se recopier le nom des atomes mais dans une langue différente et bon en fait on est à tous mis en français ok pas officiellement les amis tous mis en français évidemment je vous dis tout de suite on peut par exemple de mener quand même le nom de l'atome en anglais ou dans un pays maintenant c'est l'anglais qui est la plus grande langue parlée dans la majorité des pays mais le français quand même reste une des langues dominantes enfin dominante en seconde position parce que maintenant anglais comme ça bat un petit peu les français puisque l'anglais maintenant se propage un peu partout et maintenant et puis on parle français maintenant très souvent on parle bah anglais par exemple au canada on parle anglais aussi voilà alors au niveau donc des atomes il ya le tableau de classification périodique qu'il faut bien connaître alors vos collèges normalement vous apprenez à peu près une quinzaine d'éléments donc ces éléments là normalement et bah je vous en cité quelques-uns par exemple vous avez bas simplement l'azote donc azote n voilà après vous avez l'hydrogène h ainsi de suite ainsi qu'il donc vous devez reconnaître à la fin du collège au moins une petite dizaine quinzaine mais je vous assure pour ceux qui veulent continuer ses études en physique mais j'ai sûrement normalement vos tableaux perdus et moi vous êtes censé connaître un peu plus que 10 ou 15 vous serait peut-être amené à connaître des 78 éléments alors aujourd'hui d'heure au niveau des éléments on en croit 78 méthane en future l'encontre un peu plus alors évidemment ces éléments ça dépend donc et bah du temps ok ça dépend donc des années un plus forcément l'avancé en année plus les innovations et inventions scientifiques nous ont permis donc les innovations et inventions scientifiques nous ont permis de découvrir plus loin certaines choses donc du coup bah voilà on a pu découvrir avec le temps de plus en plus atomes ok et donc une plus grande diversité de la matière ok voilà voilà donc du coup bah ça c'était pour vous parler donc du tableau périodique donc de classification des éléments ou bien le tableau de mendef alors là je vous ai parlé donc de classification de la physique de structure et de l'organisation des atomes mais j'aimerais donc vous donner aussi la taille d'un atome alors la taille d'un atome donc et bah elle est de l'ordre du dixième de nanomètres donc en gros c'est de la taille de 10 puissance moins 10 mètres ok donc et bah ça correspond aussi à un à strong ok et donc voilà bon donc c'est la taille d'un atome alors bien d'abord le noyau de l'atome et bah lui est beaucoup 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 plus plus qu'il puisse pas arrêter le noyau de l'atome correspond à 10 puissance 15 mètres ok donc ce qui veut dire bah vous avez en gros cent mille mètres de différence entre le noyau de l'atome et donc bah tout simplement l'atome même ok alors du coup bah en fait voilà voilà où qu'est ce qu'il ya autour donc entre les électrons et le noyau bah en fait ce qu'il ya c'est tout bête à dire et c'est je pense que vous avez du mal à vous imaginer ça en fait ce qu'il ya autour c'est du vide et oui souvent dans les représentations c'est du mal à vous vous avez du mal à imaginer ça parce que dans les représentations général c'est pas toujours marqué et c'est pas toujours bien emprunté pour que vous puissiez comprendre mais par exemple si on prend certaines représentations et bah juste d'atomes et on peut voir très clairement qu'entre le noyau et donc parce qu'il ya autour donc les électrons et bah il ya du vide alors en général dans les représentations on n'arrive pas trop bien les voir mais il y en a certaines tout de même où on arrive à les voir ok alors d'ailleurs parlons de représentations d'atomes ces représentations d'atomes j'ai dû en parlant 4ème mais elles ont très beaucoup enfin elles ont vraiment beaucoup beaucoup évolué c'est à dire au début bah on imaginait l'atome comme une bille et là maintenant on a une représentation d'atomes un petit peu plus complexe tel que c'est que je vais vous montrer tout à l'heure ok alors donc comme je vous disais tout à l'heure on parlait de nombre de protons donc ce nombre de protons alors donc du coup je vous disais ce nombre de protons en fait il est caractéristique dont de l'élément chimique donc et bah ce nombre de protons vous allez le retrouver donc dans le tableau périodique comme je disais et donc en général de nombre pas le nom de l'élément il est marqué en lettres et en dessous vous avez à gauche normalement le nombre de protons ok qui correspond au numéro atomique ok alors du coup ce numéro atomique vous pouvez tout simplement et comprendre bah combien il y a de nombre de protons mais du coup vous pouvez comprendre également combien de nombre d'électrons puisque le nombre de protons est égal au nombre d'électrons voilà bon sur ce bas c'est tout pour les atomes donc bon vous découvrirez par la suite que ces atomes peuvent subir de certaines choses en certaines transformations certaines certains changements pour éventuellement devenir plus stable pour éventuellement devenir autre chose mais ça sera pour de l'ordre des prochaines vidéos de physique chimie ok sur ce la vidéo est terminée donc si elle a plu comme d'habitude n'hésite pas à la liker commenter et bon résultat toi en mathématiques et en sciences